Les CAPS, c'est un projet qui fonctionne sur le principe de la mixité sociale et tout, de créer du lien, de se faire rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés d'habitude. Et en fait, le but, c'est d'installer des étudiants dans des quartiers défavorisés. En fait, l'avantage des CAPS, c'est que vraiment les étudiants sont là à l'année, donc ils ont le temps d'identifier les besoins du quartier et d'apprendre à connaître les habitants aussi, de savoir ce dont ils ont envie et tout ça, qu'est-ce qui peut les intéresser comme activité et tout. Et du coup, le fait d'être là pendant un an, ça leur permet de vraiment connaître leur quartier et tout. C'est principalement de la com et je viens aussi en appui aux actions des CAPS, je les aide à s'associer avec des partenaires et tout, pour monter des actions qu'ils veulent, sachant que c'est vraiment des initiatives qui viennent d'eux, souvent c'est leur passion qu'ils font partager aux habitants, par exemple la couture. Nous, on se rencontre avec les résidents, ça permet de voir un peu la situation dans la résidence. Moi, ce qui m'a donné envie, déjà, de vous aller ailleurs, les loyers sont chers, parce qu'un petit T1 ailleurs, c'est 300-400 euros quand même, 400 euros. Là, je le paye 70 euros. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir un lien avec les gens. Moi, les liens, c'est de partager avec les gens. Partager, bon, toi, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Peut-être on peut faire des choses ensemble. On peut construire quelque chose. Même s'il y a d'autres gens qui viennent d'un autre quartier, c'est important. Parce qu'il faut le savoir vivre ensemble. Il faut savoir partager. En fait, j'ai toujours voulu faire un bénévolat. Et en fait, ça tombe très bien, parce que quand je suis nouvelle à Marseille, je ne connaissais pas le monde, en fait, ou en plusieurs personnes. Et quand on vient dans une ville, quand on ne connaît personne, c'est un peu compliqué déjà de trouver le logement, trouver des amis, trouver tout, en fait. Et quand j'ai trouvé cette annonce, quand ils ont postulé sur Facebook, je me suis dit que c'est très bon l'été, parce que ça tombe bien. J'ai cherché un logement. J'ai voulu toujours être utile. Je trouve que ça trop bien que ça dure un an. En fait, ça ne dure pas un mois quand on peut partir quelque part, aider en jouant et revenir. Ça, c'est vraiment quelque chose durable. Et comme ça, on peut vraiment créer les liens avec des habitants. Il se passe plein de choses entre les voisins. Même, par exemple, une dame, elle m'a demandé si je connais quelqu'un qui s'est tricoté. Et au final, le même jour, peut-être deux jours après, en faisant porte-à-porte, j'ai rencontré une dame qui fait le tricotage, qui est vraiment, vraiment partante pour donner les cours, le tricotage. Et on a fait déjà deux, trois cours. Il se voit souvent, ces dames, alors je trouve ça génial que j'ai pu créer les liens entre les voisins. Pas que moi et les voisins, c'est avec des gens qui habitent ici qui ne se connaissent pas. Et quand je suis couture et styliste, j'aime partager ce que je sais faire, en fait, ma passion. L'atelier, ça fait déjà deux... C'est la deuxième fois que je suis à l'atelier. En un mois, je crois bien. Mon motivation pour venir ici, c'est de faire un loisir à côté de chez moi. En plus, c'est la couture, j'aime bien la couture et tout. C'est une activité que j'aime bien et je voulais apprendre. Mais en plus, près de chez moi, il y avait un atelier de couture, je suis venu. En venant ici, c'est de faire des activités, connaître mes voisins, faire connaissance avec mes voisins et en plus, c'est une activité près de chez moi, c'est pour ça que je suis venu. J'espère que les CAPS vont faire plein d'activités, par que la couture, d'autres ateliers qui sont un peu intéressés, les autres colocataires qui sont avec moi. Peut-être par rapport à la couture, c'est pour ça qu'il y a moins de monde. S'ils font plus d'ateliers et d'autres différents, peut-être qu'ils vont sortir. De chez eux, au moins je connaîtrais mes voisins.